Visiter une brasserie artisanale pour découvrir les secrets de fabrication de sa bière préférée, une activité de plus en plus prisée et possible ici à Croix dans le Nord. Donc on met l'eau là-dedans, on fait chauffer et ensuite on va ajouter le deuxième ingrédient qui est... Alors le houblon ça vient après, souvent on imagine que le houblon il y en a beaucoup mais on va voir quantitativement c'est très peu. Voilà c'est ça, le malt, le malt d'or. A la tête de sa brasserie familiale depuis 3 ans, Jean-Christophe, ingénieur agronome, voit sa production grimper de 100% chaque année, portée par le boom des bières artisanales. Il en vend la moitié sur place et l'autre moitié dans des bars et chez des cavistes. Je savais que le marché était très dynamique, le marché de la bière artisanale c'est très dynamique actuellement. Maintenant je ne pensais vraiment pas que j'allais produire 200 000 litres au bout de 3 ans, le prévisionnel c'était plutôt de produire 80 000 litres par an. La France compte aujourd'hui un peu plus de 1000 brasseries dont la moitié n'existait pas il y a 5 ans. Une croissance effrénée portée par la volonté des consommateurs de privilégier les produits locaux, les circuits courts, quitte à payer sa pince un peu plus cher qu'une bière industrielle. Ici à Paris, au bord du bassin de la Villette, des brasseurs font leur bière à quelques mètres de leur bar. Je ne sais pas si ça change au goût, mais au moins on sait qu'on consomme quelque chose qui est fait ici. Par des producteurs, elles sont brassées dans le bar pour la majorité. Et si on demande, ils savent d'où viennent les céréales. Ça change et puis ça prouve qu'on sait aussi faire de la bière et que les meilleures bières ne sont pas que en Belgique. Dominique, retraité, a lancé sa micro-brasserie il y a 5 ans dans une ancienne ferme du Nord après une formation. Son secret ? Une refermentation en bouteille et un nom qui rappelle sa région, la Pével. Ses ventes dépassent ses attentes et il va bientôt s'agrandir. Pourtant, il peine encore à gagner de l'argent. On ne peut pas dire que la brasserie est une affaire hyper rentable. C'est surtout le volume total en quantité qui va permettre de dégager des résultats. En petite brasserie, en étant limité en termes de personnes, on est quand même un peu juste. On va dire que la brasserie est équilibrée et performante au niveau des résultats parce que je n'ai pas pris de salaire non plus dans l'entreprise. La tendance du moment, les IPA, bières amères d'inspiration américaine. Les brasseurs créent facilement de nouvelles recettes en variant les types de houblons. Et ils ont encore des clients à séduire. Avec 30 litres de bière par an et par personne, les Français sont pour l'instant les avant-derniers consommateurs de bière en Europe.